Shalom Lachem, vous êtes dans Accours d'Hébreu, le Lab. Bienvenue dans mon laboratoire de l'hébreu. Savez-vous que le verbe avoir n'existe pas ? Ce n'est pas parce que le verbe avoir n'existe pas en hébreu qu'on ne peut pas exprimer la possession. Là encore, il va vous falloir oublier le français. On s'occupe d'abord du présent. Pour dire « il y a », on dit « yes ». Pour dire « il n'y a pas », on dit « en ». Pour l'instant, c'est facile. Maintenant, pour dire « j'ai », on dit « yes li ». Pour dire « je n'ai pas », on dit « en li ». Alors, vous allez voir, le propre des langues sémitiques, c'est cette tendance à la déclinaison. Vous allez en rencontrer beaucoup en hébreu. Il va falloir faire appel à votre mémoire. Pour dire « je n'ai pas », « tu n'as pas », « il n'a pas », il faut décliner la préposition « les ». Cette fameuse préposition qui est incarnée par le Lamed. Et il va falloir décliner cette préposition à toutes les personnes. « j'ai », « tu as », « il a », « elle a », on dira « yes li », « yes lecha », « yes lach », « yes lo », « yes la », « yes lanou », « yes lachem », « yes lachem ». Alors attention, en hébreu, quand on s'adresse à une femme, le « tu » est féminin. Par exemple, on ne dira pas « tu as » à un homme et « tu as » à une femme de la même manière. À un homme, on dira « yes lecha », et à une femme, on dira « yes lach ». Pour dire « je n'ai pas », c'est la même chose, mais avec le mot « en » à la place de « yes ». « J'ai », c'est « yes li », « je n'ai pas », « en li ». « Tu as » « yes lecha », « tu n'as pas » « en lecha ». « Nous avons » « yes lanou », « nous n'avons pas » « en lanou ». Évidemment, j'espère pour vous que vous direz toujours plus « yes » que « en ». Au passé et au futur, ça se complique un petit peu. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour tout vous dire. La règle, c'est qu'on va utiliser le verbe « être » qui va s'accorder avec l'objet appartenu. Un petit conseil, retenez surtout les exemples que je vais vous donner. C'est comme ça que j'ai toujours procédé. Pour les exemples, on va prendre un mot féminin et un mot masculin pour que vous puissiez vous rendre compte des différences. On va prendre pour mot masculin le mot « sefer » et le mot féminin, nous allons prendre « sifria ». « sefer » qui veut dire un livre, un livre. Et « sifria » qui veut dire une bibliothèque. Un exemple au passé. « Hayali » c'est faire « tov ». Et au pluriel, ça va faire « hayou li sfarim tovim ». « Hayâ » devient « hayou » puisqu'il y a plusieurs livres. Comme j'ai dit auparavant, évidemment, le verbe « être » s'accorde avec l'objet appartenu. Si l'objet est au singulier, ce sera « hayâ », si c'est au pluriel, ce sera « hayou ». Avec un objet féminin, ça donne ça. « haytalo sifria gdola », « hayou lo sifriot gdolot ». Donc « hayta », c'était « haya » tout à l'heure. Avec « sefer », c'était « haya ». Et là, avec « sifria », c'est « hayta ». Et au pluriel, ça ne change pas, c'est « hayou » pour le féminin et le masculin. Donc « haytalo sifria gdola », « il avait une grande bibliothèque ». « hayou lo sifriot gdolot », « il avait deux grandes bibliothèques ». Ça ne veut un peu rien dire, mais ce n'est pas grave, c'était pour vous donner un exemple concret. Et maintenant, au futur. « i-ye li sefer tov », « j'aurai un bon livre ». On a bien vu que le verbe « lihiot », le verbe « être », était tout à l'heure au passé. Là, il est au futur et il s'accorde avec le mot « sefer ». « i-ye li sefer tov », et au pluriel « i-yu li sfarim tovim ». « i-yu » qui est le pluriel de « i-ye ». Au féminin, avec « sifria » cette fois-ci. « t-i-ye lo sifriak dola », « il aura une grande bibliothèque ». « i-yu lo sifriot gdolot », « il aura des grandes bibliothèques ». On a bien vu que « i-ye » est devenu « i-yu » et que « t-i-ye » est devenu aussi « i-yu ». Donc, en fait, pour récapituler, il faut connaître le verbe « être » aux trois personnes. Minimum, évidemment, il faut connaître le verbe « être » dans toutes les personnes. Mais bon, pour l'instant, je vous fais grâce du reste. Il va falloir connaître votre verbe « être », donc le verbe « i-yot » au passé et au futur. Au passé, c'est « haya », « haïta », « hayu ». « Haya » si c'est masculin, « haïta » si c'est féminin, « hayu » si c'est au pluriel. Au futur, c'est « i-ye », « t-i-ye », « i-yu ». Et ensuite, évidemment, la déclinaison de « les ». Pour être correcte, il faut savoir quel est le genre de l'objet possédé. Le genre, masculin, féminin. Ou le nombre, singulier ou pluriel. Et c'est pas fini ! Pour terminer, on va apprendre le cas de figure où on cite le possesseur. « Roni », bon, vous pouvez taguer tous les « Roni » qui se trouvent dans vos amis. « Les Roni, yesh, sefer, hadash ». « Roni a un nouveau livre ». Et pour dire « Roni n'a pas de livre », on va dire « les Roni, en sefer ». Donc, vous avez compris ? Ce « les », ce « les », ce « lamed » que nous avions tout à l'heure en décliné, « yeshli », « enli », « yeshlecha », « enlecha », là, il s'est retrouvé devant le nom du possesseur. En l'occurrence, ici, « Roni ». Donc, je répète. « Les Roni, yesh, sefer, hadash ». « Roni a un nouveau livre ». Et « Les Roni, en sefer », « Roni n'a pas de livre ». Au passé, ça donnera « Les Roni, yesh, sefer, hadash ». « Roni avait un nouveau livre ». « Les Roni, lo hayous, farim, hadashim ». « Roni n'avait pas de nouveau livre ». « Les Roni, lo hayta, havera ». Là, c'est malheureux pour lui. « Roni n'avait pas de copine ». « Au futur ». « Bon, là, on va laisser Roni de côté. On va prendre « Sarah ». « Les Sarah, lo haye kesef ». « Sarah n'aura pas d'argent ». Parce que « kesef », c'est masculin, singulier, en hébreu, comme en français, d'ailleurs. « Les Sarah, lo haye kesef ». « Sarah n'aura pas de travail ». « Attention, le mot « travail » en hébreu est féminin. « Les Sarah, lo tihie avoda ». On dit « tihie » parce que « avoda », c'est féminin. « Sarah n'aura pas de livre ». « Livre » au pluriel. « Les Sarah, lo hihiu sfarim ». Vous avez compris que, comme « sfarim » est au pluriel, on dit « hihiu ». Pour prolonger ou retrouver cette leçon par écrit, vous pouvez télécharger la fiche PDF du site hébreu.org, dont le lien est disponible dans la description de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à liker ou à partager. Pour revoir l'intégralité des vidéos de « Accours d'Hébreu », rendez-vous sur notre page YouTube. Vous pouvez également nous retrouver sur votre portable grâce à l'application Beivrite. Je vous retrouve plus tard pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada